salut je pense faire aujourd'hui une deuxième édition de ma première vidéo qui avait eu assez bien de succès et qui porte donc sur le sujet des vêtements que j'ai cousu mais que je ne porte pas ou que je ne porte plus ici j'ai refait un tri dans ma garde-robe et puis voilà je pense que je vais m'en débarrasser je propose de passer en revue tout ça c'est parti alors le premier vêtement qui est présenté ici qui a été cousu il n'y a pas si longtemps que ça mais que j'ai jamais porté que je pense que je ne porterai jamais parce qu'il ne me plaît pas voilà c'est ce modèle ci qui est là et j'avais fait les longues manches avec le plissé là sur le ventre ça vient de ce magazine ci le tendance couture spécial numéro 11 et ça c'était un tissu j'avais sur le marché et j'avais passé mon temps aussi à mettre une petite bordure décorative comme ça alors pourquoi est-ce que je ne porte pas il ne m'inspire pas tout simplement et le fait qu'il y ait des plis ici ça me grossit fortement le ventre je trouve que c'est par plateur sur moi et puis que voilà je suis pas inspirée je l'ai jamais mis je pense pas que je le remettrai jamais et ça sert à rien de garder quelque chose que je devais pas mettre j'avais fait un short jup avec alors le short jup je pense que je vais le garder pour l'été mais il faut que je refasse l'élastique parce que l'élastique n'était pas assez fort donc il me faut un élastique de taille assez épais et avec plus de résistance et normalement ça devra aller mais il faut que je trouve le courage de faire la retouche c'est pas très chinois de faire la retouche mais j'ai pas encore trouvé le courage de le faire ni l'envie voilà bon en attendant ça je pense que ça va partir tout ça parce que ça n'inspire pas donc il s'en va le suivant est une blouse d'été qui traîne depuis des années dans mon armoire que je n'ai jamais porté que je n'ai jamais mis que je n'ai jamais essayé de porter que je n'ai jamais mise alors pourtant ce modèle là c'était un sur mesure que j'ai dessiné moi même j'avais fait le modèle moi même c'était vraiment l'exercice de faire de faire sur son propre corps à ses propres mesures et ensuite je l'ai jamais porté et vu que ça fait plusieurs étés que ça traîne et que c'est pareil également ça ce tissu là c'était du coton c'est du coton il venait du marché et il y avait quand même du travail parce que je l'avais doublé en blanc en coton blanc tout simplement j'avais des boutons il y avait des pinces là j'avais resserré un peu le décolleté parce qu'il était trop grand d'où les plis voilà et l'arrière se présente comme ça avec deux pinces assez costaudes ici oui c'est pas repasser puis le mannequin n'est pas n'est pas à mon corps c'est pas mon vrai corps donc forcément ça tombe pas super bien mais voilà l'histoire de la petite blouse blanche sur mesure qui n'a jamais été portée qui finalement a série d'exercices pour du sur mesure et puis qui m'a jamais inspiré pour la mettre pour la blouse d'après non alors il faut imaginer qui a un bras là et que ça fait un volant sur le bras pareil de l'autre côté là ça permet un petit nœud et là il ya du volant et je sais pas bien si on voit le modèle là mais je suis retrouvé le patron qui vient de ce magazine si le tendance couture spécial simplicité numéro 1 et le modèle c'était donc celui ci je n'avais rien touché au modèle c'est tellement le modèle qui est arrivé tel quel que le move que vous voyez ici alors le tissu ça c'est du polyester c'est du voile de polyester qui vient du marché ça c'est du la partie de l'ue c'est viscose qui venait de chez drissom stoffen il ya des années de sein donc vous retrouverez plus de toute façon les tissus ça fait tellement longtemps et puis je l'avais doublé avec la viscose là pour ne pas que le polyester sur ma peau directement parce que je suis difficile mais j'aime pas quand certains polyester touchent ma peau voilà et ça c'est l'arrière et il y avait des petits flonflon derrière aussi également une fois c'est pas une question de taille ou de ça va pas ou c'est pas bien fait mais c'est en question ici je sais pas ce que j'ai foutu mais apparemment ça ça va pas avec ça voilà les deux l'association des tissus ça va pas j'ai pas eu de bons commentaires sur la bouche pendant que je la portais j'ai pas eu souvent on me disait que le dessus n'allait pas avec le reste donc et comme je l'ai plus porté depuis longtemps et que ça fait des années que je l'avais cousu et encore une fois ça traîne et apparemment personne ne l'aime voilà donc je pense que elle va partir aussi et il y a un très léger tout petit léger défaut ici au niveau du col on ne le voit pas là parce que c'est trop loin et il faut vraiment mettre son essu mais il n'est pas tout à fait symétrique au niveau ici et je n'aime pas voir ce défaut là je ne vois que ça dans la blouse donc vu que je vois mon défaut de couture je la porte pas voilà c'est bête mais pour un petit détail je vais pas la porter parce qu'il ya ce défaut là et j'arrive pas à passer outre je l'ai très peu porté je ne remettrai jamais voilà ça me fait pas mal au coeur quand même de jeter mes trucs là mais je peux pas tout garder parce que c'est il ya trop après il ya trop ça déborde dans l'armoire mais ça fait quand même ça m'ennuie quand même de jeter ce que j'ai fait quoi bon tant pis j'en ferai d'autres c'est pas ça mais quand même un petit pincement au coeur aujourd'hui le souvenir en vidéo qui me permettra de me souvenir de ce que j'ai fait le vêtement suivant comparé aux autres celui là je l'ai aimé et celui là je l'ai porté voilà ce fut il y a longtemps mais mais celui là je l'ai mis alors c'est une popline de coton avec des petites fleurs un petit imprimé liberty c'est encore un patron simplicity couture d'il ya longtemps et vous allez me dire mais c'est qu'un des t-shirts ben non parce qu'à l'arrière il y avait ça quand même j'avais fait tout un devenu avec mes quatre lanières derrière alors je l'aime bien mais il est un peu difficile à porter déjà au niveau du soutien-gorge pour commencer hein c'est un peu compliqué je pense que j'étais ça avec un soutien-gorge qui revenait à une lanière ici au cou où ben on voit le soutien-gorge et j'aime pas quand on voit le soutien-gorge et ça fait désormais que je n'ai plus bien et puis il est quand même fort ouvert là il est quand même fort ouvert là au bras il est quand même fort assez bien ouvert là et je trouve que pour aller travailler il est limite quand même parce que c'est un truc vraiment de plein été c'est peut-être plus dur à mettre pour aller travailler et pour la vie de tous les jours le tissu venait du marché et j'en fais une chemise aussi dans ce tissu là il y a super longtemps je prenais encore des cours de couture j'en prenais encore à l'époque ce truc là je pense que je vais le garder quand même j'aurais qu'à le mettre avec un t-shirt ou un petit pull ou un truc collé en dessous comme ça je peux quand même le mettre en superposition ouais je pense que je vais garder celui-là parce que j'ai pas le coeur à le jeter parce que celui-là je l'ai aimé comparé aux autres donc je pense que je vais quand même le garder même si je le porte plus je vais essayer de lui trouver une deuxième vie dites moi dans les commentaires comment je pourrais le porter pour peut-être pour une autre saison que le plein été ou autrement ou si vous avez des idées la suivante ça c'est aussi quelque chose que j'ai porté plusieurs fois et que j'ai aimé moyennement voilà ça n'a jamais été ma préférée ça n'a jamais été quelque chose que j'ai détesté mais je suis comme un ministre bref c'est donc une blouse avec des imprimés au oiseau dessus des grues je pense que c'est le tissu vient du marché j'avais fait des petites ceintures pour resserrer voilà les manches oui ce qu'il y avait ici un peu qui était un peu qui donnait son cachet c'était les petits nœuds sur les manches que je peux serrer voilà et desserrer à l'arrière c'est foncé mais ici il y a une fente pourquoi je ne mets plus bah parce que c'est du crêpe c'est du crêpe et que j'aime pas nécessairement cette matière là et finalement le tissu il est pas d'une qualité exceptionnelle voilà encore une fois c'est comme une question de sensibilité à la peau c'est un peu terne je sais pas je vais peut-être la sauver je vais peut-être lui trouver une nouvelle propriétaire je sais pas je sais pas trop elle est très neutre très terne elle ne me parle pas oui je pourrais la porter ou je ne pourrais ne pas la porter voilà et comme j'ai plein plein de trucs dans ma garde-robe et je pense que je vais m'en débarrasser n'est ce pas bon donc je suis là j'avais montré cette jupe qui finalement n'a jamais été portée n'a jamais été mise trop j'ai peut-être porté deux fois mais je l'ai jamais aimé voilà j'ai jamais aimé le tissu c'est trop sombre c'est trop terne la couleur est bizarre on dirait qu'elle est verdâtre à la caméra parce qu'il y a beaucoup de lumière mais quand elle est comme ça dehors ou sur moi elle est ni noire ni bleu marine ni verte ni c'est une couleur définissante ça ne me plait pas voilà et puis c'est terne c'est chiant c'est vu et revu c'est pas beau il y a rien quoi je vois ça il y a rien voilà j'ai crié ça mais ça ne déclenche rien au moi donc elle va partir également je crois que c'est un patron et nina couture c'est jamais une jupe avec des plis voilà ça ça venait du sous la marché le tissu là c'était pas doublé ça fait des années qu'elle est là qu'elle traîne et puis je me dis ben je peux encore la mettre elle va essayer de couleur sombre qui va avec tout et ce serait facile à sortir et gnagnagna et puis ben je la mets pas et elle traîne là donc elle va partir parce que cette chose n'engendre rien en moi donc j'offrirai des plus belles choses que ça la suivante est une chemise bon voilà mon modèle fait une chemise rien d'extraordinaire dans le modèle c'est une chemise voilà c'est très terne je trouve que c'est terne le tissu manque de la couleur manque de peps il y a un fil l'urex qui me gratte dedans je la porte pas j'ai d'autres chemises que je porte celle-ci je la porte pas voilà j'avais fait les raccords regardez ces beaux raccords comme j'avais passé mon temps voilà et j'avais même fait ça qui allait avec qu'est-ce que c'est ben c'est le machin qui vient là je pense que j'ai très mal choisi le tissu le coloris le motif pour ce genre de choses ça aurait été beaucoup plus joli tout en blanc tout en noir tout en sans motif dans quelque chose de plus délicat de plus fin peut-être de plus transparent ça aurait pu avoir plus de cachet que ça voilà voilà je sais plus d'où il y a un tissu je crois qu'il vient de sur le marché et je l'ai porté peut-être 2-3 fois et après ben c'est resté là quoi je la porterai plus je l'ai plus porté voilà que dire d'autre rien si ce n'est que encore une fois ça ne réveille rien chez moi ça n'engendre rien chez moi voilà je pense que tous ces problèmes de tissu qui ne sont pas finalement qui ne sont pas très à mon goût et qui ne sont pas très spécialement jolies et spécialement de bonne qualité c'était dans un souci de ne pas payer trop cher les tissus de ne pas payer trop cher le matériel voilà parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore Dressen Stoffen il n'y avait pas je ne connaissais pas encore tout ça donc c'était soit le magasin tissu qui coûte hyper cher et que je trouve finalement bon après on va me dire oui il faut payer les gens il faut payer la superficie il faut payer le chauffage ça fait bien emploi etc mais je trouve que c'est du vol voilà je trouve que le prix des tissus en magasin c'est du vol là où j'habite en Belgique et que ça me rend malade de payer 35 euros du mètre un tissu ou de payer même 10 euros ou 15 euros du mètre pour un bête une bête popeline de coton un truc un peu plus épais mais qui n'est pas spécialement beau j'ai pas le coup de coeur en le voyant voilà quoi c'est cher pour ce que c'est franchement bon maintenant il y a Dressen Stoffen vous allez me dire avant il y avait le marché donc je prenais ce qu'il y avait sur le marché mais bon voilà c'est c'était toujours un peu je prenais parce que c'était ma chère mais est-ce que ça me plaisait vraiment bon voilà quoi moyen et puis aussi j'avais peur de me rater j'avais peur de de saccager du coup du tissu qui était beau qui m'avait coûté cher et de me rendre malade en me disant oui j'ai payé ça 40 ou 50 euros et puis j'ai raté ou ça ne va pas ou je le porte pas et puis c'est plus belle donc voilà au final ça me plait quand même pas donc je pense que je vais de toute façon à partir de maintenant ne faire que des choses qui me plaisent vraiment avec du tissu même s'il coûte plus cher quitte à faire moins de pièces mais à faire des plus belles choses d'ailleurs il y a des tissus dont je me suis débarrassée avant de découper avant d'en faire quoi que ce soit parce que je me dis je ne vais pas travailler des choses qui sont de mauvaise qualité et qui ne me plaisent pas et je ne vais pas passer dix heures à faire un vêtement pour une qualité médiocre un tissu médiocre voilà ça n'a pas de sens on arrive à la dernière pièce sur ces bonnes paroles je me souviens je me souviens de la naissance de ce truc là j'ai été au cours de couture c'était un truc imposé donc bon je n'ai jamais vraiment aimé ce modèle il y a une espèce de cravate là qui revient sur la manche c'est étrange n'est ce pas je trouve aussi et je n'aime pas parce que c'était trop décolleté le modèle et je l'ai porté mais le problème c'est que dès que je me penche c'est le spectacle n'est ce pas et ce n'est pas mon but ah oui il était aussi trop court donc j'avais rajouté une marde en dessous et ça c'est du jersey de coteau il n'est pas spécialement épais mais ce n'est pas une qualité d'égalasse non plus ça restait une assez bonne qualité même si il n'est pas très épais j'ai peut-être porté 3 ou 4 fois quand même celui-ci j'ai quand même porté c'était il y a super longtemps puis ça fait des années qu'il reste là donc ce petit t-shirt là qui finalement est assez histoire d'intérêt avec son machin pendouillon là voilà, étrange j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir ce problème là de faire des trucs et que ça ne me plaît pas et puis que voilà on s'en débarrasse ou ça reste là des années et puis il se passe ce qui se passe et en tout cas moi j'en ai un souvenir de ce que j'ai cousu et ce dont je ne garde pas évidemment le petit discours habituel là abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et puis bisous bye, on se revoit bientôt à bientôt à bientôt